Le nom de l'éternel Alléluia 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 à vous, que Dieu vous bénisse abondamment, gloire à l'Éternel. Nous vous saluons en nom de Jésus. Sois béni, Venise. Sois béni, Anna. Alléluia. Shalom Leti. Shalom Mama Kum Le Justine. Sois béni abondamment. Alléluia. Sois béni, Sabrina. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, qui est le Dieu vivant, qui est le Dieu puissant. On a qu'on se connaisse, que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu vivant, notre roi. Nous vous saluons en nom de Jésus. Alléluia. 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 Sois béni, prophète d'espoir Kairos. Alléluia. Soyez béni, soyez béni. Sois béni, Sabrina. Tu es au travail, mais tu es connecté. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Merci. Merci pour ton soutien, Sabrina. Alléluia. Oh, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer dans quelques minutes. Alléluia. Shalom à toi, frère Patrick. Que Dieu nous touche encore davantage. Alléluia. Alléluia. Que Dieu se souvienne, que Dieu se souvienne de nous. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à l'éternel Bonjour, bonjour ma soeur, Pâques des bonhommes, que Dieu te bénisse Shalom, mon prophète Francis Ngôme Clément Gloire soit rendue à l'éternel Que Dieu nous bénisse abondamment Nous voulons commencer dans quelques minutes Précisément juste une minute Nous allons débuter notre programme Que Dieu nous bénisse Et nous sommes vraiment ravis de la présence de tout un chacun de nous Et nous croyons qu'à chaque fois que Dieu réunit ses enfants C'est pour que Dieu nous fasse réellement du bien Et du fond de mon cœur, je suis encore convaincu qu'en ce jour Dieu va encore nous faire du bien Que Dieu te bénisse mon papa Lombéachou à partir d'Alas-Texas Que Dieu te bénisse abondamment papa pour ta fidélité Et j'ai béni aussi maman Chiki Au nom de Jésus, je vais prier le Seigneur Notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton nom Nous te rendons grâce, merci pour ta faveur et ta bonté Que tu ne cesses de renouveler dans nos vies Présentement nous nous présentons devant ton trône Pour que nous puissions recevoir ce qui vient de toi Changez l'orgos en réma Bénis nos vies, que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisse Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié Amen Gloire à l'Éternel Nous allons débiter notre service si je peux le dire Car Dieu utilise tous les moyens pour bénir son peuple Et je crois fermement que ce soir nous serons encore bénis par la parole de l'Éternel Vous savez, le mois que nous avons débuté, le mois d'octobre C'est un mois qui est tellement décisif Où Dieu nous a donné la responsabilité Et durant ce mois, nous aurons à partager par rapport au combat de notre destinée Vous savez, la vie nous présente beaucoup de choses Et nous rencontrons aussi beaucoup de combats Beaucoup de choses qui arrivent dans la vie chrétienne Mais ce qui est beaucoup plus encourageant C'est que Dieu est toujours là pour nous sécuriser Dieu est toujours là pour nous aider Afin que nous puissions aller encore, aller de l'avant C'est pourquoi, ce soir, je vais partager avec nous la deuxième partie Nous allons commencer C'est que nous avons pu parler à partir du lundi, du dimanche passé Vous savez, on a introduit Et aujourd'hui, je vais faire un peu l'overview Je vais un peu épingler certains points Et à partir de vendredi, nous allons aller encore en profondeur Mais avant d'aller encore plus loin Je voudrais présenter, souhaiter Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire en ce jour Que ce soit ton frère et ta soeur Vraiment joyeux anniversaire Que l'éternet Dieu vous bénisse abondamment Et je voudrais d'une manière D'une manière particulière à présenter Souhaiter Joyeux anniversaire à ma grande soeur l'aînée de notre famille Qui aujourd'hui a totalisé 65 ans d'âge Maman Micheline Sapou Que Dieu te bénisse en Allemagne Que Dieu donne encore la vigueur du buffle Que Dieu te protège Que Dieu te bénisse abondamment Gloire soit rendue à l'éternel Alors prenons nos bibles dans les livres de Josué Chapitre 2 Verset premier au verset 24 Et Matthieu chapitre premier le verset cinquième Donc nous allons lire que deux versets Mais dans Josué nous allons seulement sauter Je vais commenter, je vais faire seulement les briefings Ou les overviews du verset Comme c'est tellement long On n'a pas assez de temps Mais chez toi tu peux lire Josué chapitre 2 à 24 Et Matthieu chapitre premier le verset cinquième Merci beaucoup Leti Alors je commence par Matthieu chapitre premier Le verset cinquième Gloire à l'éternel La Bible nous dit ceci Shalom à toi Nicolas Matthieu chapitre premier le verset 5 La Bible dit Salmon engendra Boaz de Rahab Boaz engendra Obed de Ruth Amen Et Josué chapitre 2 Ça c'est Je vais essayer De commenter Ces versets Ces chapitres Parce que là On est en train de nous parler sur Une femme Cette femme répond au nom de Rahab Pas n'importe quel Rahab Mais Rahab La prostituée Et l'histoire J'ai comparé Les livres de Josué Au livre des Ephésiens Parce que Dans Josué On est en train de nous parler Sur la conquête De la terre promise Et comment Dieu a fait sortir Les enfants d'Israël Tout ce qu'ils ont eu à rencontrer Sur leur chemin Afin de parvenir A leur destinée C'est pourquoi je voudrais aussi Dire à quelqu'un Dieu est le Dieu Qui donne les promesses Mais il y a aussi Les difficultés Que nous pouvons rencontrer Chemin faisant Il y a des choses Qui sont Des fois Difficiles Mais avec Dieu Cela Sera possible C'est pourquoi Ne te décourage pas Ne relâche pas Lorsque tu vois Que les choses ne marchent pas Les difficultés sont faites Pour être affrontées Et aucune difficulté Qui ne t'arrive Va t'engloutir Car l'éternel des armées Marche avec toi L'éternel des armées Est au contrôle De chaque situation L'éternel des armées Te fera sortir De là où tu es Parce que ta destinée Est grande Ta destinée Est puissante Puisque par rapport Aux événements Que tu es en train De subir dans ta vie Et dans le livre De Josué Vous savez J'avais déjà dit Josué veut dire Seulement Joshua Qui veut dire Le salut de Dieu Et dans cette histoire Il y a Josué Il y a les deux espions Que Josué a envoyés Si vous vous rappelez Un peu Lorsque Moïse Voulait Vérifier un peu Ce que l'éternel Dieu avait dit Par rapport A Canaan Il a envoyé Douze espions Et sur les douze espions Il n'y a eu que deux Qui ont porté Un témoignage favorable C'était Caleb Et Josué Fils de Nune Alors Josué à son tour Aussi Il envoie des espions Pour aller explorer Réellement Jéricho Parce que Avant de combattre Avant d'aller Il voulait d'abord avoir des stratégies Savoir un peu comment Ces peuples évoluent C'est pourquoi A un certain moment Dieu aussi Ma soeur mon frère Peut t'envoyer quelque part Pour apprendre Pour connaître des stratégies Nous sommes peut-être Passés par le monde Pour avoir Certaines connaissances Certaines Une intelligence Comment faire Pour faire face Au monde Au monde visible Et au monde invisible C'est pourquoi Dans la vie Tout le chemin Que tu empruntes Tout ce que Tu fais avec le Seigneur Il y a toujours un but Il y a toujours un objectif Car ta destinée Est tellement grande Que les voies Que tu peux utiliser Peuvent être détournées Mais l'éternel Pourra toujours Te faire atteindre L'objectif de ta vie Qui est la réussite Bien sûr Dieu ne veut pas Que tu puisses échouer Dieu ne veut pas Que tu puisses T'arrêter sur le chemin Mais il veut que tu ailles Encore plus loin Alors ici Il y a l'histoire De la femme Rahab Qui veut dire simplement La large La spacieuse Cela veut dire Celle qui avait de l'espace Pour recevoir En d'autres termes Et ces espions Sont arrivés Par la fenêtre Par la ville Mais une seule chose Parce qu'en Israël Pardon Dans des anciennes Dans des anciennes villes Il y avait des forteresses Tellement élevées Il y avait des gens Qu'on appelait Des guetteurs Qui étaient là Pour vérifier Qui entrait Qui sortait Mais ces gens là Ils n'avaient pas vu Quand ils ont vu Mais ces gens Se sont échappés Ils sont entrés Dans la maison Non pas la maison De quelqu'un d'autre Mais dans la maison D'une prostituée Vous voyez combien Le salut de Dieu Est tellement grand Par rapport à la condamnation Les hommes peuvent Te condamner Les hommes peuvent Dire quoi que ce soit Mais lorsque Dieu T'a choisi Il est capable D'envoyer sa parole Par son esprit De nous convaincre Afin d'abandonner La vie ancienne C'est pourquoi ma soeur Même si toi Tu es en train De me suivre mon frère Ta vie n'est pas droite Ta vie n'est pas bonne Je veux simplement T'encourager Donne ta vie à Jésus Avance Viens avec tes défauts Viens avec tes faiblesses Il sait comment Lui-même il lave Il sait comment Lui-même comment Il purifie Ne t'en fais pas De ce que les gens disent De ce que les gens pensent Mais il envoie sa parole Sa parole C'est pour guérir Sa parole C'est pour restaurer Sa parole C'est pour remplacer les choses Sa parole C'est pour nous aider Aller encore plus loin Dans notre vie Ne restez pas Dans cet état S'il te plaît Ne restez pas Dans cette position De faiblesse Ne restez pas S'il te plaît Dieu a besoin de toi Dieu veut travailler avec toi Dieu veut opérer De grandes choses avec toi C'est pourquoi Il t'appelle Il te dit Ne restez pas Dans cet état Viens Malgré tes faiblesses Malgré Les infirmités Mais viens Dieu a besoin de toi Il a envoyé Les deux espions Qui sont arrivés Et Rahab Les a reçus Et qu'est-ce que Rahab A fait Rahab a pris Ces gens Il les a cachés Quand le roi a appris Qu'il y a eu Les espions Qui sont venus Il a envoyé ces gens Pour dire à Rahab Fais-nous sortir Ces espions Parce que nous savons Qu'ils sont venus Pour explorer Explorer la ville Et Rahab A menti Mais la bible Normalement Ne pouvait pas Donner ces récits Du mensonge Dans la bible Mais si La bible Le permet C'est pour Montrer quelque chose Simplement pour Montrer La supériorité De la grâce Par rapport A la loi Parce que par rapport A la loi Même les espions Qui sont entrés Etaient condamnables Parce que vous Ne pouvez pas Entrer dans la maison D'une prostituée Vous comprenez Vous ne pouvez pas Entrer dans la maison D'une prostituée Mais eux Ils sont entrés Mais cette prostituée A encore menti Bien aimé La loi Condamnait les gens Jésus Christ N'est pas venu Pour abolir Mais il est venu Pour accomplir la loi Il est venu Pour que Ce que la loi Interdisait Que ces choses Tombent sur lui Afin que Par sa mort Et par sa résurrection Nos vies Puissent se changer Notre manière D'être Puissent se changer C'est pourquoi J'ai béni grandement Le Seigneur Pour ce qu'il a Accompli dans notre vie Je bénis grandement Le Seigneur Pour ce qu'il a fait Dans ta vie La loi Pouvait te condamner La loi Pouvait dire Que tu n'es pas Qualifié pour le salut La loi Pouvait dire Que les femmes La ville La ville Elle avait une réputation Mais la seule chose Ma soeur Mon frère Quand Dieu Desarmé Il entre dans ta vie Il change la mauvaise réputation En bonne odeur Les gens Que le monde Ne pouvait pas calculer Mais lorsque le Seigneur Vient dans ta vie Il a la capacité De modifier Il a la capacité De changer Partout là On pouvait On pouvait t'accuser Partout là On pouvait dire des choses Ma soeur Dieu est le Dieu Qui est vivant Et lorsqu'il s'élève Il est capable De tout changer Et je crois bien aimer Que Dieu est disposé Pour changer ton témoignage Toi même Qui est en train De me suivre Ton témoignage N'est pas bon Les gens parlent Même toi même Tu le sais Que ton témoignage N'est pas bon Mais ce n'est pas grave Dieu est venu Pour changer ton témoignage Il est venu Pour modifier ton témoignage Car il est le Dieu Qui connait ta vie Il est le Dieu Qui est vivant Et c'est pourquoi Nous voulons parler Sur le combat Le combat De ta destinée C'est vrai Dieu nous a promis des choses C'est vrai Dieu nous a préparés Dans la grandeur Mais il y a des choses Que nous rencontrons Sur notre chemin Qui nous empêchent D'aller de l'avant Qui retardent notre course Vous savez Lorsque tu es seul Et que tu cours La vitesse sera tout autre Alors que Lorsque tu cours Avec quelqu'un Tu vas aussi courir Mais la vitesse Ne sera pas la même Bien aimé Le diable Essaie à tout prix A retarder notre course En nous surchargeant Des fardons inutiles En aménant des condamnations Inutiles dans notre vie En nous disant Certaines choses Qui nous empêchent D'aller de l'avant En nous faisant Défiler notre passé Pour te dire Regarde ton passé Comment Comment c'était médiocre Regarde ce que tu as fait Est-ce que tu penses Que c'est Dieu La peut te pardonner Et à un certain moment C'est pourquoi Je parle toujours aux chrétiens Lorsque dans ta vie On parle des choses Par exemple On est en train de prêcher Sur la répentance On dit que Ceux qui ont commis Les avortements Tu continues toujours A pleurer C'est que tu n'as pas Encore confiance Tu n'as pas compris L'assurance du salut Le salut C'est quelque chose Qui est gratuit Lorsque Dieu te sauve Lorsque Dieu te pardonne Tu n'as pas besoin De sensations Tu n'as pas besoin De sentir que Dieu T'a pardonné Mais c'est par la foi Et lorsque ta foi Croit que Dieu t'a pardonné Point bas C'est ça le plus C'est ça le plus important C'est ça le plus important Dieu t'a pardonné Et tu dois marcher Même si on est en train De parler en disant Dieu condamne les voleurs Quand bien même tu l'étais Mais tu ne l'es plus Il n'y aura plus De condamnation Dans ta vie Il n'y aura plus De condamnation Parce que l'éternel Dieu Il est le Dieu Qui t'a déjà justifié Il t'a déjà pardonné Est-ce qu'on comprend Même si tu étais une femme Prostituée Même si tu as commis Les avortements Mais lorsque Dieu Te pardonne Bien aimé Quand Dieu te pardonne Il te justifie La justification Veut dire que Tu es acquitté De tout ce qui pouvait Être mal De ton péché De ton passé médiocre De tout ce que tu pouvais croire Tout ce qui est passé C'est pourquoi Un chrétien Qui ne comprend pas Les salumes Qui ne comprend pas La justification Qui ne comprend pas La rédemption Le dit Si tu es un candidat Le diable Se manquera de toi Dans la pensée de Dieu Lorsqu'il nous pardonne C'est comme si Nous n'avons jamais Commis des péchés Dans le monde C'est comme si Nous sommes nés Des saints C'est pourquoi Aucune chose Ne peut encore revenir Pour te condamner Mais il y a des combats Que nous subissons Dans la vie Et j'avais dit Les premiers combats Que nous connaissons Dans notre vie C'est d'abord La conception La conception Frères et sœurs Pour que tu sois Vivant Ou vivante Il y a eu Deux personnes Qui se sont unies Et par l'union De ces deux personnes Ça peut être Une union volontaire Ou involontaire Ça peut être Voulue Ou non voulue Mais le fait Que tu existes Déjà Il y a eu Deux personnes C'est pourquoi La Bible Ne parle pas D'un mariage Entre les homosexuels Et les lesbiennes Simplement parce que La sémence Vient de l'homme Et c'est la femme Qui la porte Est-ce qu'on comprend C'est pourquoi La Bible parle D'un homme Et d'une femme Mais le monde Est en train de parler D'un homme Et d'une femme Et d'une femme C'est ça le vice C'est ça le contraire Mais nous savons que Le mariage dans la Bible C'est entre homme et femme Et au moment De ta conception Il y a eu Concours Il y a eu Bataille Mais toi Tu es sorti Vainqueur Peut-être que Vous êtes sorti A deux On vous appelle Des jumeaux Ou des jumelles Et ça C'est la conception Et pendant la conception Il y a maintenant Le combat Lorsque l'oeuf Est fécondé Lorsque tu deviens Maintenant comme un fœtus Comme nous dit la Bible Dans le livre de Jérémie Chapitre 1er Verset 5 à 6 La Bible est en train De parler En disant Que lorsque tu étais Encore informe Moi je te connaissais Donc pendant que Tu étais Conçu Dieu avait déjà Un plan Il y avait déjà Aussi un combat Qui s'était engagé Contre toi Quel est ce combat Ou quels sont Ceux combats Peut-être que Ta maman Tu n'étais pas désirée Il devait y avoir Un fausse couche Il devait y avoir Avortement Et la maman Est allée La maman Est allée Pour qu'il y ait Avortement Mais ça n'a pas marché Mais peut-être Que ta maman Elle a déjà dit aussi Qu'elle a essayé Par tout prix Enlever la grossesse Mais tu n'es jamais parti Tu sais pourquoi Parce que ta destinée Était plus grande Que tout ce que Le diable voulait faire Il y a aussi Des combats Dans la grossesse Pendant que tu étais Dans le ventre De la maman Il y a eu des situations Il y a eu peut-être Que le papa Et la maman S'est chamaillé A tout moment Et l'enfant Qui est déjà Au niveau du ventre Est déjà affecté C'est pourquoi Il y a des enfants Qui naissent Qui naissent Tristes Simplement parce que Il y a eu déjà Un combat Au niveau de la conception L'enfant n'était pas voulu L'enfant n'était pas voulu Le papa a dit Non comment tu m'as piégé La maman a dit Non c'était pas quelque chose Qui était préparé Et l'enfant En grandissant L'évolution Au niveau de son ventre L'enfant ressentait Déjà le rejet C'est pourquoi Il y a des gens Jusqu'aujourd'hui Au fort intérieur D'eux-mêmes Ils sentent toujours Ce rejet Ils sentent toujours Cet abandon Ils sentent toujours Qu'il y a quelqu'un Qui ne les aime pas Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Un combat Qui a commencé A partir de ta conception Il y a même des gens Ma soeur mon frère Je vais dire à quelqu'un Nous ne négligeons pas Les combats spirituels Faisons très attention Lorsqu'on parle du salut Le salut C'est un mot inclusif Qui veut dire Simplement Sozo Et dans Sozo Il y a tout Dans Sozo Il y a la délivrance Dans Sozo Il y a la guérison Dans Sozo Il y a la bénédiction financière Il y a tout C'est un tout inclusif Alors Nous ne pouvons pas Des fois Les gens minimisent Et critiquent même Les gens qui parlent De la délivrance Je vais dire à quelqu'un Il faut prêcher L'évangile Dans son entièreté Mais chacun de nous Dieu a donné Une grâce spécifique Pour accomplir une mission Alors si tu as la grâce donnée Tu ne peux pas Mépriser l'autre Parce que c'est pour L'édification du corps du Christ Parce que la main Ne dira pas à la bouche Que non Tu n'as pas de la valeur Parce que la main Fait quelque chose Et la bouche aussi La bouche Il y a des dents Il y a la langue Est-ce que vous comprenez ? C'est pour dire que Nous marchons Dans la complémentarité Pas de critique Mais dans la complémentarité Pour que l'oeuvre Pour que le peuple De Dieu Soit béni Et parlons de cet enfant Qui est né Dans un environnement Hostile Où pendant la grossesse Les parents étaient En train de se battre A tout moment Pendant la grossesse Ils étaient en train De se chamailler A tout moment Qu'est-ce qui se passe ? Cet enfant De le ventre A déjà des blessures Intérieures Et ces blessures-là C'est-à-dire Formeront Un combat Déjà de sa vie Vous allez voir Quelqu'un Qui ne fait que Rejeter les autres Qui n'a pas Un amour sincère Qui n'aime pas du tout Non pas parce qu'il n'a pas envie Mais depuis le sein De sa maman Il avait déjà un combat Et ce combat L'a affecté A affecté sa vie Peut-être que tu es en train De me suivre aussi Il y a des choses Qui se sont passées Pendant que tu étais Dans la grossesse Dans ton innocence Tu n'as pas été aimé Tu n'as pas été voulu Tu n'as pas été désiré Et les gens te repoussaient Même ta maman T'as repoussé Tu as ressenti cela Mais je veux te dire une chose Il y a un Dieu au ciel Il y a un Dieu au ciel Qui t'a aimé Parce qu'il a dit Dans sa parole Lorsque tu étais En forme vide Moi l'éternel Je te connaissais Je t'avais déjà établi Dieu te connaissait Dieu savait que Ce soir peut-être Ça peut être La toute première fois Que tu puisses entendre ces choses Peut-être que toi aussi Tu traverses ces situations Mais tu ne l'as dit à personne Mais l'éternel Dieu est en train De te parler En disant Peu importe Le rejet des parents Mais le fait Que tu n'es pas mort Et que tu es en vie Dieu est capable De combattre avec toi Dieu est capable De t'amener encore de loin Dieu est capable D'accomplir encore De grandes réalisations Dans ta vie Raison pour laquelle N'accroche pas Trop A ce que les gens disent Même ton coeur La Bible dit Il changera nos coeurs De pierre En coeur de chair C'est-à-dire un coeur Un coeur qui est sensible Un coeur qui est réceptif Un coeur qui ne reste pas toujours Attaché pour dire Que mon papa ne m'a pas aimé Depuis le ventre Je ne sens pas l'amour de ma mère Mais une seule chose Dieu t'aime Dieu t'aime En fait que tu es un mauvais coeur Par rapport à d'autres Mais je vais te dire une chose Ce n'est pas le fait Que tu as connu le mal Que forcément Tu dois s'y rendre le mal Non Non Ce n'est pas forcément Parce qu'on t'a rejeté Que toi aussi tu dois rejeté Ce n'est pas forcément Parce que les hommes t'ont abandonné Que tu dois abandonner Ce n'est pas forcément Parce qu'au niveau de la grossesse Tu n'étais pas aimé Que toi aussi Tu n'aimes pas ton enfant Toi aussi tu n'as même pas envie De te marier Ou soit tu es marié Mais tu n'as pas envie D'avoir les enfants Parce que tu t'es digne Je risque de ne pas Donner l'affection Je risque de ne pas donner L'amour à mes enfants Ça c'est faux Dieu est le Dieu qui guérine Si tu es en train de me suivre Que dans ton Dans la conception Tu as connu beaucoup de choses C'est vrai Tu n'as pas l'intelligence Pour te réparer Pour te rappeler de cela Mais néanmoins Les faits et gestes Démontrent réellement Que cette personne A connu un problème Ma soeur mon frère Un blessé Celui qui blesse C'est celui qui a été blessé Celui qui n'a jamais été blessé Ma soeur Ou qui n'a pas connu De grandes choses Ma soeur mon frère Il ne blesse pas des gens Parce que son coeur Est combattissant Mais les gens Qui sont comme des sanguins Qui n'ont pas de remords Qui font du mal C'est parce qu'il y a un soucis Alléluia C'est parce qu'il y a un soucis Si vous regardez sa vie Vous allez voir Qu'il y avait un soucis Et vous allez voir Ma soeur mon frère Il y a des gens Peut-être qui n'ont pas connu L'amour d'un père L'amour d'une mère Il y a des gens Qui ont été abandonnés Ils ont grandi Solitaires Et arrivé à un certain moment Il n'a pas d'attachement Il n'aime pas s'attacher aux gens Ce n'est pas parce qu'il le veut Mais c'est la manière Dont il a grandi C'est la manière Dont il a vécu des choses C'est pourquoi Dieu intervient Tout dans notre vie Pour changer certaines choses Et je suis en train De te parler Si peut-être que Ta maman t'a déjà dit Que tu n'étais pas voulu Ton papa ne voulait pas De cette grossesse C'est peut-être Que suite à ta grossesse Que tes parents Se sont séparés Mais une seule chose Ils sont partis Le papa est parti Mais Dieu n'est pas parti Alléluia Dieu n'est pas parti Il t'a abandonné Mais Dieu ne t'a pas abandonné Ne reste pas attaché A ces choses Parce que ça fait partie Du combat de ta destinée Et Dieu Te prépare aussi Dans les grandes choses La situation Que toi tu as traversée Rassure-toi Que Dieu mettra sur ton chemin De même personne Et tu sauras Tu comprendras Pourquoi Dieu a permis Que tu traverses Ce moment-là Parce qu'il avait un objectif Te préparer aussi Dans la grandeur Te préparer aussi A aider les autres Mais il y a quelqu'un Qui me dira Mais révérend Pour que Dieu Pourquoi Dieu doit le faire Monsieur te dirait Pourquoi pas Dieu Devez le faire Pourquoi pas tu devais Parce que Dieu sait Que tu as un cœur Qui peut supporter Dieu sait Que ce combat-là Ne doit pas rester éternel Dieu le sait C'est pourquoi il a dit Quand tu étais Dans le sein de ta maman Je te connaissais déjà Dieu te connaissais déjà Ma soeur mon frère Peu importe Dieu te connaissait Même si ton papa Ne t'a pas aimé Même si ta maman Ne t'a pas aimé Mais Dieu savait Il savait que tu devais Venir sur la terre Mais pour venir sur la terre Tu devais passer par Une femme Un homme Et si c'était même des gens Qui n'étaient pas Des gens qu'ils voulaient Mais Dieu Que la destinée de Dieu Ta destinée peut t'emmener Dans des chemins Que tu ne croyais pas Mais c'était pour que tu puisses Voir les jours C'est pourquoi je voudrais Encourager quelqu'un Pour te dire Ne reste pas Attaché au passé Même si ta maman Libère ton père Libère ta mère De ton coeur Tu es quand même vivant Même si tu n'as pas été aimé Mais tu es vivant C'est ça le plus important L'important c'est que Tu n'es pas mort Mais tu es vivant Et comme tu es vivant Ma soeur Mon frère Continue maintenant ta marche Ça c'est le premier combat C'est le combat Au moment de la conception Il y a même des gens Qui étaient voulus Le papa Maman Ont voulu Ont tellement désiré un enfant Mais le monde des ténèbres N'a pas voulu Frères et soeurs Nous avons vu Dans le ministère Combien il y a des gens Des enfants Qui ont été envoûtés Qui ont été ensorcellés A partir du ventre De leur maman Mais toi tu n'as pas été Parce que Dieu t'a épargné Ne pense pas Qu'il n'y a pas eu des gens Qui ont voulu Qui ont essayé Mais grâce à Dieu Dieu t'a protégé C'est pourquoi Les psaumes Chapitre 23 Pouvez dire L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Les psaumes 23 Les premiers versets Parce que Dieu Il est le Dieu Qui t'a protégé Dieu est le Dieu Qui t'a gardé Voilà que tu es en vie Le premier combat Tu l'as surmonté Tu l'as remporté C'était la grossesse Maintenant Deuxième combat De ta destinée Que nous aurons à exploiter Durant Durant tous ces mois D'octobre C'est ta naissance La naissance Bien aimé La naissance Là nous allons Lire dans les livres De Ezekiel chapitre 16 Les versets Les versets quatrième Ézekiel chapitre 16 Les versets 4 Gloire soit rendue à l'éternel Je pense que nous Vous Me suivez Ézekiel chapitre 16 Les versets 4 Nous dit A ta naissance A ta naissance Au jour où tu naquis Ton cordon n'a pas été coupé Tu n'as pas été lavé dans l'eau Pour être purifié Tu n'as pas été frotté avec du sel Tu n'as pas été enveloppé Dans des langes Bien aimé Ta naissance Il y a quelqu'un qui dit Chaque enfant qui naît Il sort toujours avec Le point fermé Pour dire J'ai vingué Donc cela veut dire que Au moment de ta naissance Il y a des choses qui se passent Il y a des gens qui viennent Qui sont contents Qui sont émus de joie Qui sont remplis de joie pardon De voir qu'un enfant est né De voir qu'un garçon est né De voir qu'une fille est née Mais la Bible nous parle Au jour de ta naissance Au jour où tu naquis Ton cordon n'a pas été coupé Mais si nous réalisons bien aimé Humainement parlant Comment un enfant Peut-il sortir du ventre de la maman Et que le cordon ne soit pas coupé Cet enfant ne pourra pas marcher Et quand même il marcherait La maman fera de l'hémorragie Et c'est impossible Mais en d'autres termes La Bible veut simplement nous dire Lorsque quelqu'un est né Ça c'est dans une double dimension Dans la dimension physique Cela veut dire que la personne Reste toujours attachée A sa maman Dans la dimension spirituelle C'est que la personne Malgré qu'elle est dans le Seigneur Mais elle s'attache au principe Je veux dire De famille Parce que tout principe De famille N'est pas mauvais Mais tout ce qui va À l'encontre de la volonté de Dieu C'est là où c'est mauvais Je donne un exemple Tu peux peut-être être là En famille Vous parlez Votre dialecte Il n'y a pas de péché En cela Mais lorsqu'on commence A faire certaines pratiques Comme des incisions Ou quelque chose Pour te dire Ça ça peut amener La protection Mais pourtant Nous savons que Dieu Est le Dieu qui nous protège Là ça va À l'encontre de la parole de Dieu Nous ne le faisons pas Maintenant Au jour de la naissance Qu'est-ce qui peut arriver Dans le ministère J'ai vu beaucoup de choses Il y a des gens Au moment de la naissance Certaines pratiques Sont faites sur leur corps On te dit par exemple Je donne En République démocratique du Congo Dans ma région Après que tu sois né Trois filles Et que tu n'es un garçon Il y a des cérémonies Qui doivent être faites sur toi Au moment de ta naissance Cela veut dire que Tu seras un homme de femme Et si tu Dans ta naissance Dans ton innocence Tu n'es pas informé De cela Mais il y a eu Cette pratique Qui a été faite sur toi Et au moment Tu grandiras Tu verras maintenant L'impact de ces choses Parce que Certaines pratiques Qui sont faites Sont À effet À postériori En d'autres termes Que lorsque On fait des pratiques Aujourd'hui Les effets Se manifesteront Après 20 Ou 25 ans Et arrivé À cet âge Tu commenceras À subir Certaines choses Je te pose la question Mais je n'ai pas péché Mais j'ai été chrétien J'ai donné ma vie Mais sauf que Ces pratiques Qui ont été faites N'ont pas été détruites Est-ce que Quelqu'un me comprend ? Parce qu'au moment De la naissance Il y a beaucoup de choses Qui se passe Il y a d'autres Qui sont consacrés Il y a dans d'autres tribus Lorsqu'un garçon Est né On le fait entrer Dans l'eau Et on lui monte Une machette Et l'enfant Grandissant On dit C'est pour Chasser un peu La peur Du garçon Mais on verra Que facilement Il peut se transformer À un tueur d'élite Sans pour autant Qu'on les sache Pourquoi ? Parce qu'au moment De sa naissance Il y a eu des choses Qui se sont passées Il y a des gens Au moment de leur naissance Il y a des femmes Qui viennent laver les enfants Et en lavant les enfants Il y a des gens Ma soeur mon frère Qui se sont retrouvés Dans la stérilité Aujourd'hui Non pas parce que L'éternel Dieu Les a appelés À la stérilité Mais parce qu'il y avait Des paroles Qui ont été prononcées Il y a des femmes Lorsqu'en lavant Des filles Touchent des parties intimes Et prononcent des paroles Et cette femme En arrivant à un âge donné Commencera à connaître Des problèmes Au niveau de sa vie Au niveau de ses cycles Au niveau des Mais ce n'est pas Que la chose a commencé À ce moment-là Mais c'était depuis Son enfant Depuis le jour De sa naissance Depuis le jour De la naissance Il y a eu des sacrifices Qui ont été faits On a égorgé les animaux On a répandu Les sangs sur l'enfant On a égorgé Par exemple Une poule Et on a mis Le sang sur l'enfant C'est une cérémonie Les gens verront Que c'est une cérémonie Mais ceux qui ne savent pas Ils sont en train De construire automatiquement Un hôtel Pour cet enfant C'est pourquoi En tant que chrétien Lorsqu'un enfant est né Tu dois apprendre A consacrer ton enfant A l'éternel C'est très important Parce que les gens Du monde de ténèbres Ils savent Que lorsque Un enfant est né Ils doivent Le protéger Pourquoi ? Parce que dans le monde De ténèbres C'est tellement Il y a tellement De choses que Lorsqu'il y a un chef Il y a un sorcier Qui est élevé En puissance Il a la capacité Dans le monde de ténèbres Il a la capacité De venir Et enlever Les démons Qui étaient dans la vie De quelqu'un Et amener ses propres Parce qu'il est plus fort Que l'autre Et des fois même Dans nos vies Nous arrivons à prier Mais il n'y a pas Beaucoup d'effet Parce que L'hôtel Que le monde de ténèbres A établi Contre ta vie Est tellement grand Que ça empêche Des choses D'arriver Ça t'empêche D'évoluer Je ne voudrais pas Bien aimer dans le Seigneur Entrer Dans 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 certains débats L'hôtel Est-il biblique Ou n'est pas biblique Moi je pense A mon humble avis Au niveau Où nous arrivons Dans la maturité Il y a certaines choses Qu'on ne doit pas prêcher Par Par motivation Je ne sais pas moi Par Motivation D'élévation Vous savez À un certain moment Lorsque Dieu Commence à t'élever Il faut faire tout Très attention Dans tes dires Et très attention Dans ce que tu es En train d'annoncer Quelqu'un d'autre Peut parler d'un hôtel Quelqu'un d'autre Peut parler des actions Des grâces Vous êtes en train De parler des mêmes choses Mais vous utilisez Des terminologies différentes Quand tu dis à quelqu'un Fais des actions Des grâces Prenons l'exemple Des actions des grâces Parce que Dieu A fait pour toi Des bonnes choses L'autre vient te dire Bâti un hôtel Parce que Dieu A fait pour toi C'est toi la même personne Qui donne seulement l'offrande Ou qui bâti l'hôtel Il n'y a pas de différence Donc n'entrons pas bien aimé Dans les débats Je crois qu'à un moment donné En tant que chrétien L'intelligence que nous avons Nous devons faire monter Un peu les débats Nous devons un peu Faire monter un peu notre niveau Des peurs que le monde Se moque de nous Vous savez Il y a des gens Qui sont plus intelligents Que nous Qui ne viennent pas à l'église Alors lorsqu'ils écoutent Qu'il y a des guerres À cause des terminologies Ça les empêche même De venir dans le Seigneur Ça les empêche même De suivre la parole Donc n'entrons pas trop Dans ces débats là Si Dieu Mets à cœur De bâtir un hôtel Gloire au Seigneur De faire l'action des grâces Gloire au Seigneur Si tu ne veux pas utiliser Le terme bâtir l'hôtel Gloire à Dieu Tu utilises le terme Action des grâces Gloire à Dieu Gloire à Dieu Donc n'entrons pas dans un débat De ces choses là Parce que ça ne diffus pas Ça n'encourage pas Que les gens puissent dire Et que les gens comprennent Que l'autre est en train de parler Ceci ou parler de cela Jésus Christ n'est pas divisé Gloire soit rendue à l'éternel Alors quand ils font ces choses Au niveau de ta vie Tu ne remarques rien Dans ton innocence Tu es né Parce qu'il y a des gens bien aimés Pendant ta grossesse Il y a des gens qui ne t'ont pas aimé Pas les membres de ta famille Il y a d'autres personnes Il y a des gens qui ont connu des problèmes A cause des voisins D'autres qui ont connu des problèmes Parce qu'un membre des familles Il y a tellement de choses Le cœur de l'homme Comme nous dit la Bible Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout Qui peut le connaître ? Qui peut connaître le cœur de l'homme ? L'homme est tellement changeant bien aimé L'homme est tellement changeant Que tu n'arriveras pas à comprendre C'est lui qui peut te dire Aujourd'hui je t'aime Mais demain il peut te dire Je ne t'ai jamais aimé Alléluia Et ça c'est très important Ma soeur mon frère A pouvoir réaliser A pouvoir comprendre Qu'au moment de la naissance Il y a des choses C'est pourquoi en tant que chrétien En tant que chrétien Lorsque ton enfant est né Il faut faire très attention Qu'ils sont des gens Qui sont autour de toi C'est très important Nous devons veiller En tant que chrétien Bien aimé Des fois nous avons Certaines négligences Qui font en sorte Que le monde de ténèbres Pénètre facilement J'ai suivi bien aimé L'histoire d'un D'un musicien C'est un musicien J'étais seulement le nom C'est un musicien Qui est connu Célèbre Et ce musicien Quand il était chrétien Il prenait De la chiche Il fumait La drogue L'alcool Whisky et tout ça Mais lorsqu'il Il a changé Il a quitté Le christianisme Automatiquement Il a arrêté Ces choses là Il a arrêté Ma soeur mon frère De boire Il a tout arrêté Il a tout stoppé Parce que sa religion L'interdisait Mais combien de fois Nous en tant que chrétiens Même nous sommes En train de prier Mais nous continuons toujours A prendre de l'alcool A prendre de l'alcool A faire ce qui est mauvais Mais nous nous disons chrétiens Il faut faire très attention Lorsque tu t'engages Dans la chrétienté Tu dois faire un choix Et le choix bien aimé Qui ne coûte pas cher N'est pas un bon choix Alléluia Un choix qui ne coûte pas N'est pas un bon choix Parce que même Quand tu vas au marché Ou tu vas dans un magasin Tu peux avoir deux chemises Que tu aimes Tu préfères Tu vois que ce sont Des belles chemises Mais tu dois faire un choix Et ce choix là Va t'écouter pour dire Je devais prendre la blanche Mais j'ai pris la noire Je devais prendre la noire J'ai pris la blanche Tu as payé les prix Et c'est pourquoi Au moment de ta naissance Il y a des choses qui se passent Il y a des gens Qui ratent leur vie A partir de la naissance Parce qu'il y a quelqu'un Qui est venu Mal intentionné Qui a proféré Qui a fait des déclarations Qui a fait des libations Qui a fait des sacrifices Dans une famille On attendait Un garçon Et le jour où Le garçon est né On a appelé tout le monde On a fait des sacrifices Parce que le garçon est venu L'innocent L'enfant Ne sait absolument rien Et les choses Ils vont se manifester Lorsqu'il arrivera Maintenant Au point C De la vie Nous allons y arriver Veillons bien aimer Veillons bien aimer Dans le Seigneur Toi Qui n'est pas encore mari Ou toi Qui n'as pas encore d'enfant Fais attention Quand Dieu te donnera L'enfant Au moment de la naissance Dans cette joie Ne sois pas seulement embarqué Parce qu'il y a des gens Lorsque Lorsque l'enfant est né Il prend l'enfant Il commence à exposer Sur Facebook Zéro jour Un jour C'est bon C'est bon Mais il faut faire très attention Il faut faire très attention Avec Avec la vie des enfants Parce que sur Facebook Tous les gens qui te suivent Ce ne sont pas tes amis Tous les gens qui likent tes photos Ce ne sont pas les gens Qui t'aiment réellement Tu ne sais pas Ce qui peut se passer Tu ne sais pas Il y a des enfants Qui sont seulement envoûtés A partir des photos Qui ont été mises sur Facebook N'ayant pas une protection L'enfant est livré A lui-même Pourquoi ? A cause De l'erreur des parents En voulant trop exposer L'enfant Mon enfant est beau Et beau Ma fille est belle Tu exposes Mais tu ne sais pas Qu'il y a des gens bien aimés Qui travaillent Avec des photos Je vais vous donner un témoignage J'étais en train d'encadrer un couple Et ce couple Avaient un problème Ils sont venus Auprès de moi Je leur ai dit Nous devons entrer en prière Ils se sont dit Bon ok On a commencé la prière La femme dit Non Je connais un prophète Je connais un prophète Ils ont appelé le prophète Bacom Et quand ils ont Ammené le prophète Ils ont appelé le prophète Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le prophète leur a demandé Envoie Envoie-moi ta photo Et la photo de ton mari Et il mettait aussi Une offrande Ils ont obéi Vous savez Les gens du monde de ténèbres Obéissent plus que les chrétiens Ils ont obéi Ils ont envoyé la photo Et au moment Ils ont envoyé la photo Ma soeur, mon frère Tout a basculé Il y a eu des problèmes Qui commençaient à surgir De toutes parts Et au moment Où je vous parle Aujourd'hui Ces couples Ils se sont séparés D'une mauvaise manière Ils se sont insultés D'une manière Et quand les choses ont commencé Ils sont venus me dire Après Non, Dadi Il y a un problème On ne t'avait pas dit On avait envoyé nos photos On avait envoyé l'offrande Et je lui ai posé la question Moi, j'ai pris avec vous Est-ce que je vous ai demandé l'offrande ? Non, je ne vous ai pas demandé l'offrande Mais on a dit qu'on devait prier Mais vous, vous préférez Là où vous C'est ça l'être humain L'homme Tout ce qui est facile L'homme n'aime pas Mais l'homme aime Tout ce qui est compliqué Quand on te dit Il faut entrer Et tu soulèves le pied gauche Tu dis Ah, lui là c'est bon Mais quand on te dit On prie Dieu va agir Je n'ai pas vu de sensation Je n'ai pas vu Mais les gens aiment toujours voir Vous savez Nous sommes tellement animistes Nous croyons Nous voulons toujours voir des choses C'est pourquoi En essayant de voir des choses On complique nos vies Alléluia Je suis en train de parler à quelqu'un Est-ce que quelqu'un peut me donner un amène Gloire soit rendue au Seigneur Est-ce que quelqu'un peut me donner un amène Est-ce que quelqu'un peut me dire Que j'avance Je vais avancer encore Gloire soit rendue à l'éternel Au moment de ta naissance Au moment de ta naissance Bien-aimé Il y a des choses qui se sont passées Qui affectent ta vie Je vais arriver Il y a même des gens Des fois qui peuvent dire Mais Révérend Mais les saluts Est-ce qu'on annule les saluts ? Non, on n'annule pas les saluts Je vais y arriver Mais je suis d'abord au niveau de la naissance Parce qu'au niveau de la naissance On n'a pas pu frotter Il y a eu des cérémonies Il y a deux sortes de cérémonies Soit cérémonies de monde de ténèbres Ou cérémonies au niveau des dieux Ou chrétiens Quand une cérémonie est chrétienne Ma soeur mon frère On dédie l'enfant C'est pourquoi ma soeur mon frère Lorsqu'un enfant est né Ton enfant est né À l'hôpital Appelle ton pasteur Compris Lorsque l'enfant sera réellement avancé Viens présenter l'enfant à l'église Compris Bien aimé C'est un geste qui est tellement capital Que la plupart des chrétiens Des fois n'église C'est là Non je n'ai pas besoin Mon enfant Tout ça Mais tu ne sais pas La prière Comment elle protège Pas seulement ta propre prière Mais la prière d'un serviteur de Dieu Peut protéger aussi Parce que la naissance Il y a des choses qui se passent Ma soeur Il y a trop de cérémonies Il y a tellement de choses Qui se passent À telle enceinte Que lorsqu'on arrive À négliger Le diable entre Bien aimé Le diable est tellement patient Non je reprends Le diable est tellement patient Il attend Il n'est pas pressé Les autres croient que le diable est pressé Non Le diable est tellement patient Lorsqu'il entre Il sait que Il a une demeure fixe Il n'est pas SDF Mais il a une demeure fixe Et il est patient Il attend Si ça va prendre 20 ans Il attend patiemment Il n'y a rien qui se manifeste Tout est calme Il est là Il s'assied calmement Il s'est nourri Il avance Mais il attendra Les moments propices C'est pourquoi J'ai pris au nom de Jésus Christ Nazareth Que tout acte Tout autel Tout ce qui a été établi Le jour de ta naissance Soit anéanti par la puissance Du nom de Jésus Soit anéanti par la puissance Du nom de Jésus Soit anéanti par la puissance Du nom de Jésus Que tout cela tombe Et que ta vie soit libre Au nom puissant de Jésus Christ Nazareth Bien aimé Après la conception Après la naissance Il y a maintenant une troisième étape Ma soeur mon frère C'est l'adolescence L'adolescence C'est la période Où nous sommes en train C'est le monde De découverte Où nous sommes en train d'apprendre Où nous entrons maintenant Dans la société Où nous entrons maintenant Dans le monde Pour apprendre des choses C'est pas seulement Ce que tu as pris à la maison Mais tu apprends aussi De ce qui vient Ce qui est du dehors C'est pourquoi l'apôtre Paul Guide à 1 Corinthiens chapitre 13 1 Corinthiens chapitre 13 Le verset 11ème 1 Corinthiens chapitre 13 Le verset 11 Lorsque j'étais enfant Je parlais comme un enfant Je pensais comme un enfant Je raisonnais comme un enfant Lorsque je suis devenu homme J'ai fait disparaître Ce qui était de l'enfant Voici ce que l'apôtre Paul Est en train de dire Par rapport A l'adolescence Ah oui Ah oui Merci beaucoup Merci beaucoup Venise Quand tu Tu soulèves Ces choses là Parce que des fois Ça c'est une parenthèse Parce que Venise a soulevé C'est une parenthèse Des fois Quand tu te présentes Auprès d'un homme de Dieu Qui te dit Ma soeur Apporte l'offrande Ah les gens disent Ah non Ce sont ces charlatans là Ce sont ces charlatans Bien aimé J'aurai le temps J'aurai le temps De pouvoir expliquer Et revenir Là dessus Dans un enseignement Qui sera aussi ouvert A tout le monde Pour poser des questions Parce que je ne serai pas là En train de parler Mais on va parler Sur les offrandes Sur les dîmes Sur les actions Des grâces Et nous allons faire parler La Bible De l'Ancien Testament Jusqu'à l'époque De Jésus Et jusqu'aujourd'hui Et c'est très important De pouvoir comprendre Cette réalité Partout là où il y a le faux Rassurez-vous Il y a aussi un vrai Il y a aussi des vrais Dieu a toujours des réserves Dieu a toujours des réserves Bien aimé Dans le Seigneur Ici je parle de l'adolescence L'adolescence Ma soeur mon frère C'est l'étape De la découverte de la vie On ne découvre pas Tout ce qui est de la maison On commence à embraser Tout ce qui est du dehors C'est pourquoi Il y a des gens Suite à une mauvaise rencontre Je reprends Suite à une mauvaise rencontre Cela a totalement Chamboulé sa vie A totalement changé Vous allez voir Que quelqu'un dans sa famille Il n'y a pas des gens Qui ont fait des choses Que lui a eu à faire Dans sa famille Il n'y a personne Qui a fait cela Simplement parce que Pendant son adolescence Pendant les moments De la découverte Il est allé Faire des pratiques Qui sont contre Il est allé Entrer en contact Avec le monde extérieur Et ce monde L'a tellement influencé Que désormais Sa vie N'a pas Il n'a plus de sens Il n'a plus de forme Et là Il y a un combat Qui s'engage dans sa vie Il a pris maintenant Des esprits Parce que Ma soeur mon frère Chaque famille Il y a des esprits Qui contrôlent Je vais expliquer Dans chaque famille Des arrière-arrière-arrière-grand-père Peut-être qu'ils étaient Des adorateurs Des lunes Ils étaient Des adorateurs Des étoiles Ils étaient Des adorateurs Des eaux Ils ont fait Des pratiques Ils ont fait Des libations Ils ont fait Des sacrifices Je vais vous donner Une illustration Simple biblique La Bible nous dit C'est ceci Que lorsque Abraham Abraham payait Sa dime A Mèche-Sédèque Lévi Avait aussi payé Et pourtant Lévi n'était pas encore né Lévi n'était même pas là Mais le fait Que Abraham A payé sa dime Cela fait Que les lévites Ont été consacrés Dans les sacerdotes Donc cela veut dire Qu'il y a des actes Que les hommes ont posés Ont sacrifié La famille D'une bonne manière Tout comme d'une mauvaise manière Si tu sors d'une famille Où il y a eu Un grand prêtre marabout Un grand prêtre vaudou Un grand prêtre sorcier Qui a consacré Toute la famille Ma soeur mon frère Ton combat Ne sera pas pareil Avec quelqu'un Qui sort d'une famille chrétienne Où le papa était pasteur Où le papa était un diacre Où un papa était un chante Où un papa qui était consacré Réellement au Seigneur Vos deux combats Ne seront pas les mêmes C'est pourquoi Quand nous venons à l'église Ne nous identifions pas A tout le monde Parce que chacun de nous A son background Chacun de nous A un lieu où il vient Il a une provenance Et sa provenance Peut être mauvaise Sa provenance Peut être bonne C'est pourquoi Vous faites très attention Dans les églises Il y a aussi Les agents du diable Qui viennent Et qui viennent Pourquoi ? Pour décourager des gens Ils voient ton étoile Ils saient comment Dieu Ils saient comment C'est pourquoi même Paul est en train De dire à Timothée Souviens-toi de la foi Qu'il y avait Dans tes aïeux Donc cette foi A permis que Timothée Puisse être sauvé Alors qu'il y a des gens Comme Alexandre Le Forgeron Qui ont fait du mal Je vous donne l'exemple De Judas Iscariot Son problème C'est lequel ? Son background Son passé Là où il venait Ils étaient des cupides Et c'est ce qui fait Que le combat A continué Jusqu'à dans sa vie A continué Jusqu'à dans sa vie A faire en sorte Qu'il devait Non pas parce qu'il a été Destiné Pour vendre Jésus Parce qu'il n'a pas Écoutez-moi Il n'a pas été Destiné A vendre Jésus Mais la prophétie Devait s'accomplir Et cette prophétie S'accomplissait Simplement parce que Il y avait quelqu'un Qui avait un combat Et dans son combat C'était la cupidité Et qui devait vendre Jésus Quelqu'un de qui Devait être un cupide Et cet esprit-là Quand Jésus Il a trempé Son pain Il a dit à Jean C'est lui qui trempe Le pain Avec moi C'est lui qui va m'étrailler Et lorsque Judas A trempé Automatiquement la Bible Dit que cet esprit-là Est entré En Judas Donc avant C'est là Judas ne l'avait pas Mais pourquoi Jésus Ne pouvait pas intervenir Bien aimé dans le Seigneur Une chose qu'on doit savoir Chacun de nous En nous Nous avons ce qu'on appelle Le libre arbitre De faire un choix Alléluia De faire un choix Dans ta vie Tu dois savoir Quel est le choix Que tu fais Tu peux naître D'une famille chrétienne Ton papa peut être pasteur Mais dans l'adolescence Tu commences à embrasser des choses Et c'est en ce moment-là Que les gens font des découvertes Ils vont se plonger Dans des choses Que le papa n'a jamais fait Ma prière Bien aimée dans le Seigneur Et que si tu es un enfant Qui est encore adolescent Que la grâce Et la faveur de Dieu Se manifestent Que Dieu les garde Que Dieu les protège Que Dieu les préserve De tous mauvais contacts Que la sémence de Dieu Parle Crie En sa faveur Même s'il y a Des mauvais amis Mais que Dieu Utilise des circonstances Pour ramener nos enfants Sur le droit chemin L'adolescence bien aimée Et pendant l'adolescence C'est aussi un moment Où le diable peut Encore jeter des sémences Que tu n'avais pas Qu'aucun membre De ta famille n'avait Pendant l'adolescence Le diable peut envoyer Même certaines maladies Que tu n'avais jamais Il n'y a même pas eu Au niveau de ta maison Le diable peut les faire Ça c'est notre Troisième Troisième combat Le quatrième combat Par rapport à notre destinée Ma soeur mon frère C'est la maturité C'est pourquoi même Paul a dit Lorsque j'étais enfant Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 13 Les versets 11 Lorsque j'étais enfant Je parlais comme un enfant Je pensais comme un enfant Je parlais comme un enfant Je raisonnais comme un enfant Lorsque je suis devenu homme Lorsque je suis devenu homme Lorsque j'ai atteint la maturité La maturité ma soeur mon frère C'est l'étape la plus importante C'est l'étape de décision Dans ta vie Là tu n'as plus besoin de ton père Tu n'as plus besoin de ta mère Maintenant tu fais face A ta destinée Dans la maturité de ta vie Et pendant ce temps de maturité C'est le moment où le diable Viendra aussi Pour te montrer Pour te montrer tes lacunes Pour montrer tes erreurs Et c'est dans ces moments là aussi Que les mauvaises séances Que le diable avait plantées Si pas pendant la conception Si pas pendant la naissance Si pas pendant l'adolescence Si ces choses Au moment de ta grossesse Il a planté Ça ne se manifeste pas Au moment de ta naissance Il a planté Ça ne se manifeste pas Mais ça tendra maintenant Ces moments là Et vous allez voir Quels sont ces signes Tu vas chercher du travail Tu as terminé l'université Tu as étudié Brillant en tout Mais pour qu'on t'engage Ça devient un problème Je te pose la question Mais qu'est-ce qui se passe Dans ma vie Ce qui se passe c'est quoi Au moment de ta naissance Il y a quelqu'un Qui a fait un sacrifice Pour sacrifier Pour dire qu'au moment Où il atteindra l'objectif Qu'il puisse échouer Mais toi tu ne savais pas Tu arrives à un moment donné A l'âge de te marier Il y a des fiancés Qui arrivent Qui viennent Qui partent Qui partent du coup Lorsque Vous êtes dans le copinage Il n'y a pas de soucis Mais lorsque c'est le moment De faire le sérieux Pour s'engager dans le mariage Ils partent tous Ils partent tous Même les femmes Même les filles Quittent Tu te poses la question Mais qu'est-ce qui se passe Ma soeur mon frère Premier fiancé est parti Deuxième est parti Troisième est parti Quatrième Non non Il faudrait un peu T'asseoir et réfléchir Réfléchir Qu'est-ce qui se passe C'est vrai Il y a des aventuriers Qui viennent Mais pourquoi seulement Auprès de toi Qu'il y a des aventuriers Qui viennent Tu vas te poser Cette question Et il faut prier Par rapport à ça Je ne dis pas forcément Je ne dis pas forcément Que ce soit Des mauvais séments Du diable Mais ça peut aussi C'est les français Je ne dis pas forcément Mais ça peut aussi Et c'est là Parce qu'imaginer Que tu es né Tu es belle Tu es dans une famille Et tu arrives À un moment donné Ça peut être Même les membres De ta propre famille Tes soeurs Ne se marient pas Mais toi On vient te proposer Et tu sentiras Cet engouement Dans le cœur Tu sentiras Que les gens Ne veulent pas T'aider Ils n'ont pas Ils n'ont pas envie Que tu partes Il y a même des gens Qui disent Non tu es encore enfant Pourquoi tes soeurs Sont encore là Pourquoi tu dois te marier Bien aimé Et le mariage Le mariage Ce n'est pas Un problème d'âge Ce n'est pas forcément Que l'aîné Doit se marier Avant les petites Non C'est écrit nulle part Dans la Bible Parce que Quand la grâce De Dieu localise La grâce De Dieu Peut localiser Les plus petits Les plus jeunes C'est pourquoi David a été Localisé Sélectionné Par rapport à Eliab Et lorsque Ces choses Se manifestent Tu commences A avoir un combat Au niveau de ta famille Tu te présentes Il y a un fiancé Qui arrive On les chasse On ne l'aime pas Non il n'a pas d'argent Il est vilain Il est ceci Et toi aussi Tu te laisses Premier Deuxième Troisième Ma seule Fait très attention Parce que Le diable est rusé Le diable attend Parce qu'il sait Que le grand combat Qu'il livre C'est par rapport Aux familles Parce qu'il sait Qu'une famille stable Que tu trouves Un homme idéal Une femme idéale Tu auras un avenir Je vous dis la vérité Lorsqu'un couple Et idéal Lorsqu'un couple Est stable Les enfants Qui en sortent Sont différents Des enfants Qui sortent Des couples divisés Excusez-moi De le dire Un enfant Qui a grandi Dans une maison Où papa et maman Sont là Avec un amour Une affection totale Ces enfants Grandissent D'une autre manière On a fait une analyse Aux Etats-Unis La majorité Presque 70% Des jeunes gens Noirs américains Qui entrent En prison Ce sont des enfants Qui ont grandi Sans papa Ils ont grandi Sans papa Et c'est ça Qui fait que Cette lacune là De la présence D'un père Le pousse A commettre Des actes ignobles Qui les amène En prison C'est pourquoi Le diable attend Pour combattre Dans le mariage Pour t'empêcher Aller dans le mariage Tu verras Qu'au moment Tu arrives Pour rentrer Dans le mariage Tu perds la tête Tu commences A faire des choses Innoble Toi un garçon Tu commences Tu proposes Cinq filles Et tu sors Avec les cinq filles On te pose La question Le temps va arriver Il faut faire Très attention Il faut faire Très attention Parce que Tu peux arriver A prendre une femme En tant qu'homme Mais la femme là N'était pas La femme idéale Tu en verras De toutes les couleurs Ma soeur mon frère Tu en verras De toutes les couleurs C'est pourquoi Il faut faire Très attention Très attention Parce que Le monde des ténèbres Nous attend Ca peut ne pas être Dans le mariage Mais ça peut être Au niveau du travail Dieu qui est Le Dieu puissant Dieu qui est Le Dieu éternel Il sait Ce qu'il doit Accomplir dans ta vie Et là C'est très important Ma soeur mon frère Lorsque tu arrives A un certain moment Dans la vie Parce que Ce moment là Gloire soit rendu A l'éternel Alléluia 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 J'ai comme l'impression Que la connexion Oh Alléluia Alléluia Je ne sais pas Si La connexion Est bonne Je ne sais pas Si vous pouvez Me faire signe Est-ce que Vous pouvez me faire signe Si vous m'écoutez Je ne sais pas J'ai comme l'impression Que La connexion C'est coupé Merci J'ai comme l'impression Merci.